Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles sentimentales pour le mois de mai 2021. Et voici la vidéo de nos amis lions. Alors, les lions, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, laissez ce qui ne vous parle pas. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, les lions, sur le tirage mensuel général, vous aviez au niveau sentimental la reine d'épée qui était recouverte par les amoureux, le roi de coupe et l'étoile. Donc, on va garder ça à titre indicatif et on va commencer votre lecture du mois de mai pour les amours. Alors, il existe une vidéo d'introduction pour les mensuels mai amour, où je vous présente tous les jeux que j'utilise. Si ça vous intéresse, je fais également une lecture générale, spéciale, sentimentale, si vous souhaitez un complément d'information. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Alors, lunaire ou Vénus. Alors, premier message. Vous avez la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie vous entoure. Ça sonne bien ça. C'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder un premier tableau. Voir la tendance pour vous. Alors, je vais essayer d'adapter en fonction que vous soyez célibataire, en couple ou ambiguë, situation ou relation ambigüe. Donc, toujours vous adapter en fonction de vous. Vous prenez uniquement ce qui ne vous parle. Alors, on a de l'anxiété, on a des nuits difficiles pour certains lions. Ah oui, ok. Bon, les lions, on vous remarque. On vous remarque. Vous avez quelque chose. Une aura, une beauté particulière, une esthétique particulière, des dons et des talents. Donc, on vous jalouse. On vous jalouse pas mal. Et ouais. Surtout si vous êtes en réussite professionnelle. Puis, il y a des personnes, j'ai une personne en particulier autour de vous qui s'en veut. Qui s'en veut d'avoir été têtu, d'avoir voulu gagner à tout prix avec vous. Vous voyez. Il fallait, c'était une personne, ouais, probablement un peu têtu. Qui voulait gagner à tout prix et qui peut s'en mordre les doigts aujourd'hui. Alors, on va aller regarder ça. Ouais, bah, vous commencez avec le chakra du cœur. Donc, vous êtes, vous êtes stable émotionnellement, relationnellement. Vous êtes entouré de personnes qui vous correspondent. Qui vous correspondent, ouais. Des personnes avec qui vous avez des centres d'intérêt commun. Troisième chakra, on va ici me parler de, d'envie, de réalisation comme ça. Bon, vous êtes concentré sur le travail, vous, ce mois-ci. Vous faites attention à qui vous entoure. Ça, c'est très important chez vous. C'est la base. Premier chakra. C'est la base pour vous. Les personnes qui vous entourent. J'ai quand même trois chakras. Donc, on voit que vous cherchez à avancer dans votre vie. Vous cherchez de la construction. Vous cherchez des liens solides. Vous cherchez du concret, quoi. Vous cherchez du concret. Que ce soit dans vos amitiés, dans vos amours. Ou de manière générale. Vous voulez des personnes équilibrées. Des personnes qui sont en conscience. Ouais. Alors, vous avez une forte intuition, vous, ce mois-ci. Vous êtes vraiment concentré sur le travail. Et vos projets à vous. Ce que je vois, c'est des projets à vous. Pour certains, vous êtes entrepreneur. Vous mettez des choses en place pour pouvoir avoir des dispositions financières. Pour pouvoir lancer quelque chose. Ou déménager. Ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, vos amours, pour l'instant, ils sont assez de côté. Assez de côté. Vous voyez, quelques personnes, vous faites un petit peu, vous avez des plaisirs de vivre. Mais là, on voit que vous faites plus attention à vos finances. Et que vous êtes très, très concentré sur le travail pour l'instant. Ouais. Ok. Bon. Ça, c'est un premier message. On va aller voir avec le tarot de quoi il s'agit. Ou bien vous êtes avec quelqu'un qui est complètement concentré sur le travail. Ah oui, c'est possible aussi, ça. Quelqu'un de complètement concentré sur le travail. Et ses amis qui négligent la relation et les projets de la relation. C'est éventuellement possible. Mais je vous sens l'envie d'évasion. L'envie de partir. L'envie d'ailleurs. Parce que la reine d'épée, elle a un peu le cœur froid. Vous voyez. C'est une personne très intelligente. Qui regarde vers l'avenir. Qui a l'esprit clair. Qui est sage. Qui est, c'est pas qu'elle soit froide. Elle a de la douceur. Mais bon, elle a un peu souffert. Donc son cœur est un peu fermé. Vous voyez. Elle n'est pas trop concentrée sur les amours. Ou alors pour une relation vraiment les amoureux, le roi de coupe et l'étoile. C'est pour quelque chose de stable. C'est pas quelque chose qui a du sens ou comme ça. Voyons voir le tarot. A nouveau, le neuf d'épée. Il y a vraiment des nuits difficiles. Vraiment très très concentrées sur mettre des choses en place. On voit, c'est le travail beaucoup chez vous. Beaucoup, beaucoup. Surtout si vous êtes indépendant ou comme ça. Vous cherchez vraiment à prendre soin de vous. À être en harmonie avec vous. Vous êtes vraiment concentré sur vous là les lions. Créer un équilibre. Créer un bien-être dans votre foyer. Dans votre corps. Dans votre fort intérieur. Moi, il y a eu quelque chose de difficile pour vous qui... Que vous rééquilibrez ce mois-ci. Que vous rééquilibrez. On sent que vous avez besoin de vous rééquilibrer et comme ça. Alors, on va voir ce tirage. On a le jugement. Je ne sais pas si je vais avoir la place là. La reine de coupe. Le jugement. La reine de coupe. Ouais. Le 7 d'épée. D'accord. L'impératrice. Le 8 d'épée. Le 2 de denier. Le 8 de bâton. Le cavalier de denier. Et la force. Bon. Déjà. Vous nous sortez votre carte. La force. J'ai 3 arcanes majeures. J'ai du denier de la coupe. De l'épée. Du bâton. Donc, c'est un tirage équilibré. Vous êtes équilibré. Vous êtes bien. En plein milieu, c'est le jugement. Donc, vous vous libérez ici. Vous vous libérez d'une situation passée. Vous renaissez un petit peu de vos cendres. tel un phénix. On voit que vous venez de vivre quelque chose. Qui vous a beaucoup appris. Qui vous a beaucoup appris. Sur vous. Sur l'espace que vous vous octroyez. L'impératrice, si vous voulez. Ici, j'ai une personne qui est assez indépendante. Et qui crée de l'abondance, de la richesse par elle-même. Donc, vous vous respectez énormément. Aujourd'hui, vous vous respectez votre espace. Vous n'avez pas envie qu'on vous vole de l'énergie. Vous voulez vraiment vous nourrir vous. Et c'est vraiment être dans la générosité, la bonté ou comme ça. Mais pas à votre détriment. Vous voyez. Vous prenez soin de vous. D'abord, votre coupe. On voit qu'il y a eu quelque chose précédemment qui a été compliqué. Vous avez eu affaire à une personne. Qui vous a, entre guillemets, malmené. Qui vous a, vous ne saviez pas sur quel pied danser avec cette personne. Je pense avec le CDP qu'elle a dit être quelqu'un qu'elle n'était pas, en fait. Vous vous êtes senti un peu trahi. Vous voyez. Vous êtes allé de l'avant par rapport à ça. Et vous avez fait le bilan. Et vous avez compris, si vous voulez, que cette personne était probablement beaucoup dans les peurs, dans le mental, dans l'égo. Et se voilait la face, en fait, par rapport à votre relation. Et ça vous a amené à vivre ces mêmes choses-là, en effet, miroir. Donc, je pense qu'il y a une reconstruction de votre part par rapport au fait d'avoir perdu beaucoup, beaucoup d'énergie précédemment dans vos amours, à être entouré de personnes assez nombrilistes, qui n'avançaient pas avec une notion de couple ici, mais plutôt de manière presque égoïste, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça vous permet de revenir sur vos énergies à vous, donc c'est plutôt pas mal, OK ? Je vous vois toujours avancer de manière tranquille, lente, mais stable d'un point de vue financier, matériel, professionnel, OK ? Vous faites avancer des projets de manière rapide. Il y a une vraie, vraie évolution pour vous, professionnels, où on voit que vous faites du tri dans votre environnement. Il y a des énergies, des personnes comme ça, que vous laissez complètement derrière pour pouvoir avancer. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, j'ai pas... J'ai éventuellement une rencontre ici, ben justement avec une personne, soit un entrepreneur ou une personne vraiment très posée, vraiment très posée. Mais du coup, ça peut vous faire un petit peu peur, mais c'est pas sagé ici. C'est pas sagé, vous avez besoin d'apprendre à connaître quelqu'un et de développer d'abord une amitié avant de vous ouvrir à l'amour, OK ? Par contre, vous rayonnez, vous rayonnez, ça c'est sûr que... Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne du passé avec le jugement et l'huile de bâton. Mais je vous vois pas nécessairement avancer dessus. Je vous vois plutôt laisser ça derrière vous et aller de l'avant. Alors, ça peut être le fait de donner une seconde chance à quelqu'un, mais je vous sens fébrile là-dessus. Je vous sens très, très fébrile. Parce qu'on avait quelqu'un qui était là. Donc, je vais en remettre une. Vous êtes vraiment très, très concentré sur le travail. À guérir une peine de cœur, on le voit. Quelque chose qui a été douloureux. Je vais juste en remettre une sur le valet de Denis. Ouais, ouais, ouais. Je vois quelqu'un qui revient. Mais avec... C'est une personne qui est conflictuelle, voire jalouse de vous. C'est compliqué. C'est compliqué avec une énergie de diable. C'est une personne qui cherche à vous séduire. Qui peut être un peu... Ouais. Voler votre énergie ou comme ça. Et ouais, quelqu'un qui veut travailler à quelque chose avec vous. Attention à... C'est peut-être une personne qui vous propose quelque chose professionnel. Mais faites attention à vos finances. Ouais. Ouais, ouais. Elle pourrait venir et repartir aussi vite, quoi. Hum. Ouais, faites attention. Si vous avez une personne comme ça qui vient vers vous. Qui se dit être une personne très posée ou comme ça. Mais qui vous propose rapidement un investissement. Ou de travailler ensemble ou comme ça. Avec le diable, c'est une énergie un petit peu... De manipulation, vous voyez. De la personne qui va chercher à... A vite, vite, vite s'installer dans votre vie. Hum. Faire en sorte que... Vous tombiez un petit peu sous le charme ou comme ça. Pour ensuite pouvoir contrôler une relation. Donc attention à cela. Je vais en mettre une sur... Ben le 8 d'épée justement. Je pense que... Vous ne voulez pas de ça. En fait, je pense surtout que vous travaillez à de l'amitié avant. À connaître quelqu'un pour voir justement... Pour déceler un aspect de ce type-là. Ouais, ouais. Il y a... J'ai quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui vous a trahi ou comme ça. Et... Et bon, c'est toujours... Ouais. C'est toujours là, quoi. C'est toujours là. Donc je ne pense pas que cette personne, vous la laissiez... Ouais, ouais. Elle est très... Vous allez rester sur votre position ici. Parce que vous avez quelqu'un qui... Ouais. Vous êtes plutôt indépendant. Indépendante. Parce que vous avez quelqu'un ici qui est beaucoup dans... C'est lourd. C'est très, très lourd. Ça pompe énormément d'énergie. Je ne vous vois pas avancer avec cette personne. Je vous vois vraiment refroidi par rapport à l'amour. Et... Il y a quelque chose de très pesant, très lourd sur une personne du passé. Ouais. C'est le deux de... C'est bien quelqu'un qui... Qui peut revenir et repartir aussi vite, en fait. Vous dire qu'elle a changé ou comme ça. Mais en fait, pas du tout. Donc faites attention, surtout d'un point de vue financier. Parce que... Moi, je vois quelqu'un retourner sa veste. Vous voyez quelqu'un de changeant. Ça arrive, hein. Ça arrive. Hum. Bon, je... C'est surtout que je vous vois vraiment prendre un virage. Dans votre vie. Pour aller vers quelque chose d'autre. Je vous sens partir. Ou je vous sens déménager. Ou mettre un projet en place. Et vous êtes vraiment concentré là-dessus, en fait. Avec le deux de denier, vous faites des choix. Mais c'est vraiment par rapport à des choses contractuelles. Vous êtes entouré de personnes de loi ou comme ça. Donc je vous sens pas beaucoup concentré sur les amours. Ce mois-ci. Mais bon, après... Pourquoi pas, hein. Ouais, non. Vous prenez vraiment soin de vous. Tempérance. Tempérance et SDP, c'est pour l'instant, je tranche. Je tranche et je m'occupe de moi. Et vous faites vraiment du tri dans vos amis. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous voulez l'esprit clair. Vous voulez des personnes saines. Vous voulez vraiment... Vous êtes vraiment concentré à nourrir un réseau ou des personnes qui sont... Qui ont lâché, si vous voulez, avec cette notion de mental ou d'ego. Et qui sont vraiment plus ou moins équilibrés dans leur vie. Alors voyons voir les arcades majeurs. Ouais, vous êtes très, très à l'écoute de votre intuition. Très discret ou discrète ce mois-ci. Concentré, vous avancez de manière discrète sur un projet. Vous n'en parlez pas et vous êtes concentré là-dessus. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Ouais, ouais. Vous êtes dans votre grotte. Il y a eu cette... Cette déception, mais bon. Vous digérez. Vous digérez des énergies. Vous nettoyez. Vous vous nettoyez énergétiquement d'un truc qui n'a pas été cool. Et ouais. Vous voulez un nouveau commencement. Vous voulez un nouveau commencement. Vous voulez du bonheur. Moi, vraiment, je vois quelqu'un revenir. Mais quelqu'un qui vous a brisé le cœur et qui est tout feu, tout flamme. Vous voyez, qui vient tout feu, tout flamme. Et vous, vous êtes tout calme. Vous êtes tout calme, tout stable. Donc, on va regarder la force. C'est votre force. Vous maîtrisez. Ouais. Je vous vois tourner une page. Je vous vois tourner une page. J'ai quelqu'un qui vous a négligé ou qui est passé à côté, en fait. Mais parce que la personne est dans des énergies comme ça. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Si vous faites une nouvelle rencontre, je vous dis, il y a encore beaucoup, beaucoup d'énergie du passé et d'amertume chez vous qui pourraient vous bloquer, en fait, pour construire une histoire. Parce que là, je vous sens vraiment vous épanouir d'un point de vue professionnel et avancer vite par rapport à des projets. Pour les mettre en place d'ici cet été, on dit, ou quelque chose de cet ordre-là. Faites vraiment attention à votre argent, à créer un équilibre pour vous ouvrir à un nouveau projet. C'est vraiment ce qui vous motive ce mois-ci. Donc, ok. Ok. On va regarder un petit peu les 77. Vous croyez encore à l'amour avec les cartes que j'ai là. Vous y croyez encore. Vous en avez envie. Mais vous voulez quelqu'un qui soit de type 3, pas quelqu'un qui soit dans des énergies jeunes ou comme ça. Alors. Ouais, je pense que vous avez eu affaire à une personne qui était changeante, marginale ou comme ça. Qui avait beaucoup d'amour à offrir, mais le lendemain, elle était dans le mental. Et non, ouais, ouais. Quelqu'un de festif, qui a des addictions, qui peut être toxique ou comme ça. Et qui empêche une construction de vie. Qui empêche une construction de couple. Enfin, un investissement en tout cas sur quelque chose de sentimental. Alors, on y va. Ouais, vous voulez des choses sérieuses et concrètes. Je vois mettre des choses en place contractuellement. Ouais. Vous faites un peu le silence radio sur vos amours. Alors, il y a bien une personne qui vient avec une proposition ici. Vous y allez tout tranquillement. Vous mettez des choses en place. Donc, il y a des discussions ici, cœur à cœur. Il y a bien une personne qui vous demande des réconciliations. Je vous vois prendre... Ouais. Je vous vois aller de l'avant et vous méfiez énormément. Vous méfiez énormément. Vous y allez vraiment tout doucement. Vous ne montrez pas... Vous ne vous dévoilez pas, quoi. Vous ne vous dévoilez pas... Ouais. Vous êtes très, très prudent. Vous avez coupé ici avec une personne. Et je pense que cette personne essaye de revenir. Mais que vous êtes bien seul ou par vous-même. Ouais. Vous êtes concentré à votre vie professionnelle ou comme ça. Vous voulez des relations vraiment très mûres aujourd'hui. Donc, on voit bien quelqu'un qui vient à vous avec des discussions comme ça. Mais pour vous, c'est de l'ordre du beau parleur ou de la belle parleuse, vous voyez. Vous avez un cœur énorme. Vous avez un cœur énorme. Mais les choses superficielles... Vous êtes très calme ce mois-ci en amour. Vous n'êtes pas dans... Hormis avec la force le fait de maîtriser, en fait, justement, de déceler les personnes autour de vous. Si elles sont plutôt impulsives ou comme ça. Ou... Je crois vraiment aller de l'avant. Mettre des choses en place. Être en contact de personnes qui vous aident à avancer sur des projets. Ouais. Vous êtes silencieux. C'est vraiment le silence ici. Ou quelqu'un du passé qui vous a coupé, qui ne vous parlez plus ou comme ça, qui essaye de revenir. Ouais. Tout de suite, c'est... Je vous ai dit, il y a une énergie un petit peu... Faites attention. Parce qu'il y a une énergie de diable. Donc, la personne, tout de suite, veut... Me fermer sur vous, en fait. Probablement proposer un engagement ou comme ça. Mais vous allez ralentir. Vous allez énormément, énormément ralentir. Ouais. Vous... Vous êtes refroidis. Si c'est une personne du passé, vous êtes complètement refroidis. Et on vous dit que oui, il vaut mieux prendre le temps parce que la personne... A l'air de... De porter un masque quand même. Hum. Ouais, je... Bon, ça c'est clair. Ça, c'est la personne qui vous parle de ses peurs. C'est possible. Qu'elle vous parle de ses peurs, de ses doutes, qu'elle avait des choses à régler, qu'elle était bloquée, qu'elle ne pouvait pas avancer, qu'elle ne pouvait pas s'engager. Vous voyez ? Que votre relation était destinée, qu'elle veut retrouver de l'harmonie ou comme ça. Bon, ça c'est possible. Mais bon. Est-ce qu'il y a eu trahison ? Est-ce que la personne vous a trompé ? De quoi est-ce que vous avez envie, vous ? Parce que... Ouais. Bon. Moi, je vous vois mener des projets. Je vous vois mener des projets. Et le truc, c'est que vous avez une personne ici qui vient de manière rapide. Mais c'est à nouveau des énergies de se ringuer l'une. C'est une personne qui peut-être vit la nuit ou a vraiment des caches, caches des choses toxiques, des choses, vous voyez ? Donc, je vous vois vraiment vous éloigner de ça, en fait. Vous éloigner de ça pour construire, vous, vos projets, clairement. Vous distancer comme ça de trop de blabla. Et puis, je vous vois vraiment concentré sur un avancement financier et matériel. Je vous vois l'envie d'investir dans un bien immobilier ou de vouloir déménager ou quelque chose comme ça, les lions. OK ? Donc, voilà. Je vais arrêter là la guidance. Je vais juste en mettre une sur le vaisseau. Ouais, vous voulez des personnes, vous vous apportez tout ce dont vous avez besoin. La douceur, la tendresse, tout comme ça. Parce que, ouais, je vous vois vraiment prendre de la distance. Si cette personne revient, je vous apprends de la distance. Si c'est une nouvelle personne qui arrive, il se peut qu'elle soit déjà engagée. Donc, ça ne vous intéresse pas trop. De l'amitié éventuellement. Ouais, vous, vous êtes concentré à mettre quelque chose en place pour cet été. Clairement. Un voyage ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, vous ne voulez vraiment, vraiment, vraiment plus de personnes toxiques. C'est sûr. Ouais, vous avez coupé. Vous avez coupé avec une personne qui disait vouloir, je ne sais pas, s'engager ou comme ça, qui avait plein d'espoir sur cette relation. Et en fait, il y avait beaucoup de monde autour de cette personne. Beaucoup trop de monde. Des amis, des ex, ou comme ça. Bon, bref. Tout ceci est passé. Donc, je vous vois vraiment avancer d'un point de vue purement financier et matériel. Donc, si cette personne sait que vous êtes confortable dans votre vie, elle peut revenir par facilité ou comme ça. Tout de suite vouloir vous mettre le grappin dessus. Mais je vous sens prendre votre temps, quoi. Donc, voilà pour votre tirage du tarot. On va faire une dernière carte des portes de l'intuition pour clôturer votre jeu. J'espère que ça vous parle et que vous apporte des messages. On y va tout doux, tout tranquille pour ce mois de mai. Bon, ouais, parce que ça, ça pourrait vraiment être une personne indécise qui se fait passer pour un roi de coupe. Et en fait, c'est un peu une illusion, quoi. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous n'avez plus envie de vous faire avoir les lions. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes en train de guérir d'un truc passé. Vous avancez, vous, sur votre chemin professionnellement, financièrement, matériellement. Et vous avancez sur votre route. Et je pense que ce mois-ci, ce n'est pas le mois où vous allez chercher à concrétiser une relation en particulier. Mais mon chat. Donc, voilà pour le tirage des énergies du mois de mai. Sentimental pour vous, les lions. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Si vous êtes nouveau et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche et l'onglet toutes afin de recevoir une notification et être averti lorsque je mets en ligne les vidéos. Et puis, merci à vous tous qui êtes fidèles à la window. Prenez soin de vous. Excellent mois de mai. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.